Bonjour et bienvenue, je vous propose aujourd'hui de nous amuser à faire de la peinture négative. Je me suis amusée tout l'après-midi, donc du coup je me suis dit que j'allais vous en faire profiter. Donc bon, vous dessinez vos fleurs, vous les protégez par du liquide de masquage, vous mouillez bien, vous préparez vos couleurs. Donc je vous ai montré comment j'avais préparé, parce que c'est un peu particulier. Le principe c'est que là on va avoir des fleurs qui sont claires, puisque ce sont des primes vertes. Donc tout autour des fleurs, il faut mettre des couleurs qui tranchent, pas nécessairement très foncées, mais qui tranchent, de manière à ce que le jaune pâle des primes vertes ressortent. Ensuite il faut avoir à peu près une idée, là vous allez poser par exemple vos boutons, là où je mets du jaune c'est que j'ai envie d'abord d'éclairer un peu, parce que ça va être sombre, et puis éventuellement de dessiner des boutons, voilà. Et après vous disposez vos couleurs, en fait, comme vous avez envie. Alors là j'ai utilisé au départ de la terre de sienne brûlée, parce que je pensais au sous-bois, sur la photo il y a un sous-bois, et en fait c'est une erreur, parce que quand ça se mélange, comme il y a à gauche, là ça fait sale, du coup j'ai arrêté d'en mettre, et dessus je vais y mettre du bleu et du violet, voilà, du vert, et ensuite du violet, pour masquer l'erreur, et pour pas que ça se voit, mais si vous utilisez les mêmes couleurs que moi, je vous déconseille de mettre la terre de sienne brûlée, il vaut mieux mettre du rose permanent, c'est bien mieux. Voilà, donc c'est pour ça que là je l'ai effacé, parce que ça faisait vraiment trop moche, et après je l'ai masqué avec autre chose, voilà. Donc en fait il faut que ce soit bien mouillé, et vous placez vos couleurs comme vous voulez, voilà, donc après il faut des couleurs qui aillent ensemble, il faut bien faire attention à ce qu'au niveau des fleurs, le contraste soit fait, donc vous posez vos petites couleurs comme vous voulez, et ensuite, moi j'ai remouillé avec un vaporisateur, pour être sûre que ce soit bien liquide, et je vais ajouter de la peinture avec le pinceau, c'est-à-dire que je prends la peinture, elle est liquide, et je la pose en fait là où j'ai envie de la poser, et j'incline dans le sens où je veux que la peinture aille, et puis évidemment au bord, il faut absorber le trop plein d'eau, sinon l'eau elle va rester sur le papier, ça ira pas, donc voilà, vous vous amusez comme ça, c'est-à-dire qu'il faut faire attention quand vous faites ça, que ça n'aille pas trop manger le jaune, quand vous rajoutez des couleurs foncées, si vous regardez, moi j'ai fait attention de ne pas me polluer mon jaune, pas trop, de manière à pouvoir garder, justement, à pouvoir mettre mes boutons là, si j'avais envie de les mettre, alors ça n'exclut pas que des fois, ça se fait manger un peu, mais globalement, là où j'ai mis du jaune, je l'ai gardé jaune, voilà, donc vous ajoutez après les couleurs que vous avez envie d'ajouter, voilà, et vous vous inclinez, là vous avez envie que ça aille, et puis évidemment quand ça ruisselle, comme c'est en train de le faire à droite, vous absorbez, parce que sinon ça va faire ça en sec, quoi, et ça ira pas, voilà, donc ça c'est déjà très drôle, je trouve, moi je me suis bien amusée, voilà, donc, en plus c'est relativement, enfin je veux dire, il n'y a pas de stress ou d'angoisse à avoir, parce que là, il faut que ce soit mouillé, voilà, mais à partir du moment où c'est mouillé, je veux dire, il n'y a pas de, ça pose pas de soucis en fait, voilà, donc il ne peut pas y avoir de marque désagréable, enfin normalement, il ne peut pas, donc vous mettez vos couleurs en fait, voilà, vous les faites circuler, comme vous avez envie de les faire, et après vous laissez sécher, alors par contre, vraiment bien, parce que le papier est super mouillé, et là maintenant, on va commencer la peinture en négatif, et donc, il faut regarder en fait, aux endroits où vous avez fait, où vous pouvez dessiner des feuilles, par exemple, et on vous dessine les couleurs, donc avec une couleur plus foncée, voilà, comme je suis en train de faire là, et une fois qu'elle est dessinée, vous rincez le pinceau, vous l'essuyez, et vous diffusez en fait, sur les contours, voilà, et en fait, vous voyez qu'il y a une feuille qui apparaît, qui est plus claire forcément, que le fond que vous êtes en train de faire, et donc, c'est ce qu'on appelle la peinture en négatif, en fait, c'est-à-dire que normalement, on part du blanc, et on ajoute de la couleur, là, on part d'une surface qui est plus claire que ce qu'on va faire, mais on ajoute de l'ombre, en fait, c'est le contraire, donc après, c'est ce qui est drôle, en fait, enfin, moi, ça m'a beaucoup amusé, et donc, vous, parce que forcément, il n'y a rien de dessiné, enfin, c'est à vous à positionner vos feuilles comme vous avez envie de les faire, donc là, voilà, par exemple, j'ai envie de faire une feuille là, je vois qu'il y a quand même une grande partie déjà de vert et un petit peu de jaune à gauche qui sont posées, et bien, en fait, je fais mon contour de feuille comme j'ai envie de le faire, ou comme je peux, et après, j'attoussis les contours, je diffuse les contours pour que ça se fonde dans l'arrière-plan, voilà, et en fait, j'ai ma feuille, alors après, évidemment, quand on aura fini de jouer avec l'arrière-plan, il faudra faire des nervures et tout, mais ça, c'est tout à l'heure, voilà, donc, et là, au passage, en faisant ma, en divisant sur le côté, là, ce que je suis en train de faire, je me suis fait, en fait, une feuille plus épaisse, enfin, plus foncée, donc, qui va contraster avec ma feuille claire, voilà, et les deux s'accrochent aux fleurs, et donc, en fait, c'est comme ça, c'est ce principe-là, donc après, alors, il n'y a pas de soucis ou de stress à avoir, parce que là, vous allez voir, sur le moment, je me suis dit, j'allais faire une feuille de chêne, parce que sur la photo, il y en avait une, sauf que, je ne sais pas, je me suis pris comme un manche, et puis, je ne sais pas, ça m'a, voilà, le résultat finalement, ça ne m'a pas emballée, donc, au bout du moment, vous allez voir, j'ai effacé, voilà, je suis passé par-dessus, en fait, j'ai fait autre chose par-dessus, et puis, ça va être à une ou deux fois à côté, soit parce que, entre temps, on a oublié, ou on a, parce qu'on est allé à une autre partie de l'aquarelle, et puis, quand on revient, on n'a pas réalisé qu'on avait, que c'était une feuille, etc., et on y repasse dessus, parce que, bon, comme c'est en construction, ce n'est pas évident, voilà, là, je suis en train de refaire une petite feuille, j'épargne la petite tâche jaune à côté, parce que je vais en faire un bourgeon, enfin, un bouton de fleur, voilà, donc, il y a des moments, alors là, par exemple, c'est que j'ai mouillé, et j'ai fait des auréoles, et en fait, c'est, il faut les intégrer, voilà, si ça vous arrive, il faut les intégrer, en fait, parce que ça peut être aussi des feuilles pliées, enfin, du feuillage plié, alors évidemment, après, il ne faut pas qu'il y ait des auréoles partout, mais de toute façon, c'est un endroit où vous pouvez en faire quelques-unes, c'est sympa, en fait, parce que ça, ça vous donne aussi un petit peu de relief, à votre, puisque c'est en sous-moins en plus, ça donne du relief à votre aquarelle, donc c'est sympa, donc voilà, donc là, après, vous positionnez vos petites feuilles, ou ce que vous voulez, où vous voulez, de la couleur que vous voulez, vous voyez, alors par contre, il y a un impératif, je dirais un seul, il faut utiliser de l'aquarelle transparente, maintenant que vous savez comment différencier l'aquarelle transparente de l'opaque, il faut que ça soit transparent, vous voyez bien pourquoi, parce que ce qui fait le charme, bon, déjà de l'aquarelle, mais de cette technique en particulier, c'est la superposition des différentes nuances, en fait, et donc on joue avec la transparence, donc si vous utilisez quelque chose d'opaque, ça ne sera pas aussi joli, en fait, voilà, donc là, je parle de mon petit bourgeon, mon petit bouton de fleurs, donc là, il a une drôle de forme, il n'y a pas de souci, par exemple, là, il y a un peu trop d'eau, donc je laisse sécher, et puis je reviendrai tout à l'heure, voilà, donc là, j'ai fait un petit peu en avant, enfin, des petites herbes autres que ça, donc j'ai, avec un peu plus foncé, pour les différencier aussi un petit peu, tant que j'y étais, j'ai fait, voilà, une espèce de brandy, ou de petites choses comme ça, vous dessinez, en fait, ce que vous suggérez, ce que vous avez envie de suggérer, tranquille, il n'y a pas vraiment d'urgence, parce que le papier est sec, donc en fait, vous faites vos, voilà, par exemple, ma petite feuille de chêne, où en fait, ce que j'avais voulu être, une feuille de chêne, hop, exit, parce que, entre temps, l'eau a bougé, le papier a travaillé, la couleur s'est déplacée, moi, j'ai changé d'avis, donc voilà, c'est pas un souci, en fait, donc voilà, vous faites vos, vos petites feuilles, vos, donc en fait, il n'y a pas d'urgence, parce que le fond est sec, qu'un, donc vous faites vos, les parties que vous avez envie de faire, voilà, quand vous, alors par contre, ça demande un minimum de concentration, quand même, parce que, pour ne pas défaire ce que vous venez de faire, voilà, sinon il arrive ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire que, dans le côté, entre temps, je me suis arrêtée, je suis allée faire autre chose, je suis revenue, et puis voilà, donc voilà, vous voyez, là où j'avais voulu faire ma feuille de chêne, et bien j'ai fait autre chose, et honnêtement, quand on voit la chorale finie, on ne voit pas qu'à un moment donné, j'ai changé d'avis, là c'est pareil, au départ, je m'étais dit que j'allais faire une fleur en négatif, et puis après, je me suis dit que, alors j'étais partie pour le faire, surtout que j'avais une super zone claire, et donc voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire, puis après je me suis dit, mais c'est idiot, parce qu'il y en a une qui est à côté, et donc, pourquoi celle d'à côté, elle sera nette, et pourquoi l'autre serait plus floue, plus, voilà, donc je me suis dit, c'est, voilà, donc ça me, j'ai trouvé ça un peu bébête, après, une fois qu'évidemment, j'avais commencé à faire, à mettre mon jaune, pour suggérer ma fleur et tout, je me suis arrêtée au début, enfin, je m'avais déjà posé mon jaune, et voilà, donc là, quand j'ai commencé, j'avais commencé à changer d'avis, donc j'ai commencé à faire, à faire d'autres feuilles, à faire autre chose, voilà, et là, en fait, je me suis dit, je vais faire un bourgeon, donc du coup, je vais commencer, tranquillement, à obscurcir le côté gauche de ma pseudo fleur, voilà, donc là, c'est vraiment pour vous montrer que, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, selon l'envie, le goût, qu'on a envie de faire, au niveau des couleurs, c'est pareil, je vous ai mis toutes les couleurs que j'ai utilisées, vous les voyez à peu près, alors, j'ai pas mis toute la palette, parce que, si je mets toute la palette, si je vous montre toute la palette, vraiment ce que je fais, vous ne voyez plus après le détail, au niveau de l'aquarelle, donc, bon, je vous ai donné les couleurs, vous voyez bien à peu près les mélanges, quand c'est violet clair, c'est du violet avec, voilà, du violet clair, avec des fois un petit peu de bleu, ou un petit peu de rose, quand c'est une tendance un peu rose, c'est qu'il y a du rose permanent dedans, voilà, donc, j'ai joué avec mes petites couleurs, il y a temps en temps, on voit bien que ça manque un petit peu de clair, donc j'ajoute un petit peu de clair, il y a des moments où on voit que c'est plutôt, il faut mieux renforcer, enfoncer, voilà, il y a des moments, là, par exemple, ça fait joli, enfin, je ne l'ai pas laissé, mais voilà, je ne l'ai pas laissé parce que je voulais tirer ce qui était jaune en dessous, là où j'ai failli faire ma fleur, mais sinon, ça faisait des petites dentes ulures, c'était joli en fait, voilà, donc en fait, voilà comment j'ai rattrapé mon bouton, par rapport à la fleur que j'avais prévue, et honnêtement, je ne voudrais pas montrer ça, une fois fini, on ne voit pas qu'il y avait une, j'avais essayé de faire une fleur plutôt qu'un bouton, donc en fait, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez tranquille, sans forcément essayer de refaire exactement ce que j'ai fait au même endroit, parce que ce n'est pas possible en fait, c'est-à-dire que, moi, si je voulais refaire exactement à l'identique, ce n'est pas possible, je veux faire quelque chose d'approchant, mais pas identique, d'abord parce que quand on pose la peinture mouillée, sur le papier mouillé, quand on joue avec les couleurs, pour qu'elle se diffuse sur la feuille, déjà pour remettre exactement la même quantité de peinture, au même endroit, l'incliner exactement pareil, c'est mission impossible, donc déjà ça, ce n'est pas possible, et puis là aussi c'est pareil, je veux dire, après, c'est aussi selon le moment, selon la façon dont vous le voyez, moi, mon oeil, je me suis arrêtée, je suis allée prendre une tasse de thé, quand je suis revenue, j'allais changer d'avis sur le haut à droite, là, la feuille de chêne, vite, voilà, et c'est comme ça pour plein de choses, donc il faut, enfin, le conseil que je vous donne, c'est de comprendre comment ça fonctionne, la façon de faire, et ensuite, vous le faites, et même si ça ne peut pas ressembler de toute façon exactement à ce que j'ai fait, vous voyez comment là, j'ai effacé petit à petit, je m'y suis pris en plusieurs fois, mais j'ai effacé ce que j'avais fait, parce que, voilà, ça ne me plaisait pas, et puis c'était pas, de la même façon, les auréoles, comme je les intègre, en fait, et comme je les récupère plus ou moins, parce que, voilà, mon but, ce n'était pas de les masquer, c'était de les utiliser, donc j'ai fait le contour, en fait, et du coup, ça devient une espèce de petite feuille, donc il y a plein de choses comme ça, moi, je vous conseille vraiment de, de comprendre comment ça peut fonctionner, et après, d'essayer de le faire, mais sans, enfin, je veux dire, ne vous découragez pas, voilà, ne vous espérez pas, parce que c'est pas, ça ne ressemble pas tout à fait, ou même pas du tout à ce que je fais, ben, ce n'est pas grave, en fait, parce que l'essentiel, c'est que vous fassiez quelque chose qui vous fasse plaisir, et là, c'est vraiment de la créativité, mais vraiment, voilà, c'est que vous dessinez votre feuille, à un moment donné, et à un endroit, et à une couleur, où vous vous dites, ben tiens, là, j'ai une feuille, voilà, ou là, j'aimerais bien une feuille, ou là, j'aimerais bien une branche, ou là, j'aimerais bien, je ne sais pas, un bouton de fleur, ou n'importe quoi, en fait, et votre feuille, tantôt, elle est en négatif, c'est-à-dire que vous utilisez l'arrière-plan qu'on avait peint, et vous peignez autour, soit vous, vous la mettez en, vous la peignez, enfin, de façon plus habituelle, c'est-à-dire que vous y mettez la couleur par-dessus, et du coup, l'arrière-plan est plus clair, voilà, donc, c'est, moi, ça m'a beaucoup, ça m'amuse bien, voilà, donc, ensuite, voilà, donc après, vous pouvez, c'est toujours la même couleur, c'est du, la terre d'ombre, avec du violet ou du bleu, enfin, moins foncé qu'après, pour essayer de varier un peu les nuances, voilà, donc, à un moment donné, je, je vous, je, alors, ça, c'est l'ajout de peinture, et à un moment donné, j'ai fait le contraire, j'ai fait du retrait de peinture, parce que, alors, pour le faire sur une feuille, sur une large surface, moi, je ne le conseille pas tellement, parce que ça va faire un peu bizarre, si vous le laissez comme ça, par contre, pour faire des tiges, ou des petites choses comme ça, oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez le pinceau propre, en fait, un retrait, comme on fait un retrait habituellement, c'est un pinceau propre et essoré, et vous tracez votre trait, qui peut être la tige, ou une nervure de feuille, alors moi, pour les nervures, je ne les ai pas trop faites, je les ai peintes par-dessus, parce que je trouvais que c'est, je préfère apporter de la couleur, voilà, j'étais plutôt dans un après-midi, et une humeur à apporter de la couleur, plutôt qu'en retirer, mais, voilà, donc là, je commence mes nervures, donc après, vous faites les nervures, vous essayez de les faire, elles ne sont pas toutes la même couleur, mais parce que les feuilles, elles ne sont pas toutes la même couleur, donc, il faut, moi, j'ai varié, tantôt elles sont vertes, tantôt elles sont violettes, tantôt, voilà, vous variez vos petites, vos petites nervures, voilà, le cas échéant, vous les faites, vous les, vous les diffusez un petit peu, de manière à apporter aussi, un petit peu de contraste, à la feuille, si vous trouvez que c'est, il en manque un peu, et puis voilà, donc, je vous laisse, finir de regarder tranquille, on sort, je veux dire, demain, vous aurez la suite, c'est-à-dire les fleurs, voilà, mais, en espérant que ça vous, ça vous amuse autant, que ce que ça m'a amusé, et que, voilà, vous prenez vraiment plaisir, à faire votre peinture à négatif, parce que c'est vrai, qu'on n'a pas l'habitude, de peindre comme ça, et, ça change déjà, et puis je vous dis, c'est très créatif, et, voilà, ça change bien les idées aussi, donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si vous voulez vous rejoindre, dans le groupe Facebook, ce sera avec plaisir, et, donc, je vous souhaite, une excellente journée, et je vous dis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501